Quand on étudie un instrument et que l'on souhaite caractériser la quantité de lumière qui est mise en jeu, on utilise la photométrie. La photométrie nous permet de caractériser aussi bien les rayons incidents, qui définissent l'objet, que les rayons émergents, qui définissent l'image. On a à notre disposition tout un ensemble de grandeurs. Par exemple, on peut caractériser l'éclairement des rayons incidents. Leur luminance, l'angle solide, l'intensité, la surface ou encore le flux des rayons incidents. On peut calculer toutes ces grandeurs, mais ces grandeurs après traverser de l'instrument ne vont plus avoir la même valeur. L'éclairement des rayons émergents n'est plus le même que celui des rayons incidents. On va donc pouvoir caractériser aussi toutes ces grandeurs pour les rayons émergents. Mais pour ne pas les confondre, il va falloir changer de notation. Quand on va parler d'intensité, est-ce qu'on parle de l'intensité des rayons émergents ou des incidents ? Il va falloir les distinguer. Pour ça, on va reprendre une habitude que l'on a pour le côté émergent, pour le côté image, qui est de mettre des primes. Si je veux parler de l'intensité des rayons émergents, je vais mettre I' pour ne pas le confondre avec l'intensité des rayons incidents. Et on va faire ça pour toutes les grandeurs. Petite exception pour le flux qu'on pourrait appeler F', mais qui sera plutôt noté FT pour flux transmis. Exemple, je veux étudier l'éclairement des rayons incidents, je prends la formule du cours. Je veux étudier l'éclairement des rayons émergents, je prends la même formule, c'est la même, mais pour ne pas me mélanger, j'adapte. Je parle des rayons émergents, donc c'est plutôt E', surface S', flux émergent, donc flux FT. J'adapte la notation. Si je veux faire l'intensité des rayons incidents, je prends cette formule, et puis j'adapte. Si je veux faire celle des rayons, l'intensité des rayons émergents, je prends les grandeurs des rayons émergents. Alors les grandeurs des rayons incidents et des rayons émergents n'ont quasiment aucune connexion entre eux. Quasiment. La seule passerelle qui existe, c'est au niveau du flux, le flux incident et le flux transmis. Il y a une petite passerelle qui permet de passer de l'un à l'autre, c'est le coefficient de transmission T de l'instrument. C'est le seul moyen, quand il y en a besoin, de passer des grandeurs des rayons incidents aux grandeurs des rayons émergents. En tout cas, c'est comme ceci que l'on utilisera les notations quand on le fera de la photométrie. C'est le seul moyen, c'est le seul moyen, c'est le seul moyen, c'est le seul moyen de passer de l'un à l'autre, c'est le seul moyen. C'est le seul moyen, c'est le seul moyen, c'est le seul moyen, c'est le seul moyen de passer de l'un à l'autre, c'est le seul moyen. Merci.